Nous, coordonnateurs et coordonnateurs adjoints des universités et instituts supérieurs, avons constaté et reçu plusieurs plaintes des étudiants liés à la restriction des libertés d'utilisation des forfaits. Après analyse et débat, décidons ce qui suit. 1. Nous soutenons le projet RAM qui vient répondre au désidérata des étudiants avec l'installation de la connexion Internet gratuite dans toutes les universités de la République et qui leur permettront d'économiser l'achat des forfaits Internet consacrés aux travaux de recherche scientifique. 2. Nous mettons en garde toutes les entreprises de télécommunications qui ont emprunté une mauvaise manière de prélever la taxe RAM. 3. Nous demandons au ministère des Pétentiques de convoquer en urgence les responsables des sociétés de télécommunications pour décanter la situation dans un bref délai et pour alléger la souffrance de la population congolaise. 4. Nous invitons nos camarades étudiantes et étudiants à ne pas céder à la manipulation et les appelons au calme et nous leur demandons de continuer à vaguer à leurs occupations académiques. Faits à Kinshasa le 1er mai 2021 pour les coordonnateurs. Sylvain Katombe, président national des étudiants du public. Merci. OK.